Chacun veut être président chez lui. Chacun veut être président du Parlement chez lui. Chacun veut être député chez lui. Chacun veut être ceci ou cela chez lui, au détriment des intérêts du peuple de l'Afrique de l'Ouest. Guy Marius Sagna, député sénégalais, insiste sur une réforme radicale de la CEDUAO devant le Parlement. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Biographie des Stars, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Lors d'une récente prise de parole devant le Parlement de la CEDUAO, Guy Marius Sagna a fortement critiqué l'état actuel de l'organisation, appelant à une rénovation urgente pour éviter sa disparition. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission et chers collègues, Sagna a débuté par mettre en avant les difficultés communes à tous les pays membres de la CEDUAO. Je vous laisse suivre en intégralité la vidéo et nous reviendrons juste après. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La première chose que je voulais dire, féliciter ceux qui ont présenté ces rapports, et ma première question est celle-ci. Dans un des rapports, il est mentionné qu'il y a 16,939,428, je crois, millions de dollars que des donateurs ont donnés à la CEDUAO pour des infrastructures routières. Ma question est, qui sont ces donateurs? Mon deuxième propos est celui-ci. Peut-être que nous, CEDUAO, nous regardons le monde, l'Afrique et nos propres pays avec les yeux de nos donateurs. Certains se posent la question, pourquoi cette route va jusqu'au Cameroun? Peut-être que c'est l'intérêt des donateurs et pas l'intérêt de la CEDUAO. Certains parmi nous se posent la question de savoir pourquoi MTM, il faut y ajouter Orange, France Télécom, fait une puce au Nigeria, une autre puce différente au Sénégal, une autre puce différente au Mali, une autre puce différente au Togo, et au Bénin, etc. Et on se demande pourquoi ça? Mais parce que c'est l'intérêt du donateur. Mais parce que nous n'osons pas faire ce que font les États-Unis. Les États-Unis ont créé les États-Unis d'Afrique. Mais chez nous, là, chacun veut être président chez lui. Chacun veut être président du Parlement chez lui. Chacun veut être député chez lui. Chacun veut être ceci ou cela chez lui, au détriment des intérêts du peuple de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi nous n'aurons pas des puces comme les États-Unis. Voilà pourquoi nous n'aurons pas des routes comme les États-Unis. Parce que nous regardons le monde avec les yeux de nos donateurs. Et quand on lit ces rapports, on a l'impression de lire les rapports du FMI et de la Banque mondiale, les rapports de nos donateurs, qui nous parlent de taux de croissance, de déficit, de machin, de truc. Au lieu de regarder le monde et l'Afrique avec nos yeux d'Africains de l'Ouest. Et c'est quoi regarder nos taux de croissance, taux de croissance ? Une croissance extravertie qui est mangée en dehors de l'Afrique. C'est pour ça qu'on nous annonce que nous avons 49 millions de citoyens qui vont être menacés de soudure. Ils n'auront pas à manger. 16 millions d'enfants de moins de 5 ans. Ce ne sont pas nos enfants. Ce ne sont pas nos enfants. Si c'était nos enfants, on n'allait pas accepter 3 minutes de temps de parole. C'est parce que ce ne sont pas nos enfants qui sont menacés de malnutrition aiguë que nous acceptons 3 minutes. Et c'est ça qu'il faut changer. Thomas Ankara disait « Si le Burkina Faso refuse seul de payer la dette, à la prochaine conférence de l'EIA, je ne serai pas là. » Mais si cette CEDEAO-là ne change pas fondamentalement, à la 7e législature, il n'y aura plus le Parlement de la CEDEAO. Il y a des ruptures à opérer. Aujourd'hui, ce qu'on devait dire, c'est la CEDEAO, quel pourcentage de sa population arrive-t-elle à mourir ? Et quel est l'autre pourcentage qui vient de l'extérieur de la CEDEAO ? Et d'ici les 5 ans, comment on fait pour régler ça ? D'ici les 10 ans, comment on fait pour régler ça ? Au Sénégal, on importe pour 200 à 300 milliards de francs CFA de blé par an ! Combien au Mali ? Combien au Togo ? Combien en Gambie ? Combien en Guinée et au Cap Vert ? On parle de sécurité alimentaire, mais il faut aller vers la souveraineté alimentaire. Parce que la sécurité alimentaire, c'est quoi ? L'essentiel, c'est que nos populations mangent, peu importe si ce qu'ils mangent vient de la France, vient des États-Unis, de la Chine ou de la Russie. On reste dépendants. Or, la CEDEAO doit aller vers la souveraineté. Et c'est ça que la jeunesse africaine hurle, et crie. Et nous, nous restons sourds à cette jeunesse. Nous restons sourds à ces femmes. Nous restons sourds à nos peuples. Si nous continuons à rester sourds, il n'y aura pas de septième législature. Cette sixième législature risque d'être la dernière, je ne le souhaite pas, de la CEDEAO. il faut changer ces rapports. Il y a des rapports qui sont coupés. On ne voit pas la fin des phrases. On ne voit pas la partie droite. Il faut les changer. Il faut les recommencer et les redistribuer à ces distingués parlementaires. M. le Président, dans mon pays, et je crois que c'est la même chose dans vos pays, aucun directeur n'ose venir à l'Assemblée nationale pour parler avec les députés. Dans mon pays, si le ministre ne vient pas, personne ne vient. Pourquoi est-ce que nous avons trois directeurs, zéro commissaire aujourd'hui ? Je suis sûr qu'ils sont intelligents. Je suis sûr qu'ils sont compétents. Je ne remets pas en cause leurs compétences. Mais au nom de quoi les commissaires ne viennent pas pour s'adresser à nous et nous recevons des directeurs. Dans mon pays, ça n'existe pas. Le ministre vient par la force pour respecter, respecter la représentation nationale. Nous représentons les peuples de la CEDEAO. S'ils n'ont pas notre temps, ils auront le temps de qui ? Ce n'est pas Guy Marius qui est là, c'est le peuple sénégalais qui est là. Ce n'est pas Coné qui est là, c'est le peuple ivoirien qui est là. Ce n'est pas Chérif qui est là, c'est le peuple gambien qui est là. Ce n'est pas Condé, ce n'est pas Fanta, qui est là, c'est le peuple guinéen qui est là. S'ils n'ont pas le temps du peuple guinéen, ils auront le temps de qui et de quoi ? Il faut des ruptures. Il faut changer cela. Je vous remercie. Nous soyons plus efficaces. Je pense que les différents départements de la commission de la CEDEAO, quand ils se présentent devant le Parlement, nous souhaiterions que vos présentations suivent un certain qu'on ne va plus ou moins comparables et uniformes pour nous faciliter le suivi et nos prises de décisions. Je souhaiterais à chaque fois qu'il y ait un rappel des dispositions du traité révisé et des protocoles additionnels et relatifs à chaque département. Je souhaiterais que les stratégies sectorielles et programmes en cours de vos départements approuvés au niveau du Parlement soient présentées avec le niveau de mise en œuvre. Je souhaiterais également que les niveaux de réalisation par rapport au point d'achèvement dans le processus de réalisation de notre intégration nous soient également présentés. Je souhaiterais également à chaque fois que les obstacles structurels et conjoncturels sur la voie de notre marche d'aller des communautaires vers l'intégration soient également bien clarifiés de manière sérielle et que les aspects qui méritent une action du Parlement soient précisés pour nous permettre d'être efficaces dans nos interventions, nos primes de décisions pour permettre d'avancer dans la voie de la réalisation de notre intégration communautaire. C'est une recommandation forte que je voudrais vous faire pour que vous en teniez compte. cela étant, je voudrais dire en écoutant la présentation du département des affaires économiques et de l'agriculture, j'ai écouté certaines préoccupations considérées comme des défis qui paraissent à cet état quelque peu préoccupés, ridicules. Vous avez parlé de l'existence de barrières non tarifées à la libre circulation des personnes et des biens. Je voudrais insister d'abord sur ce point. Deux pays constituent pour nous des ventes moules de la réalisation de cet objectif. Il s'agit de la République fédérale du Nigeria où nous sommes aujourd'hui et de la République du Ghana. Si nous ne nous disons pas la vérité, c'est que nous ne voulons pas que nous avancions dans la réalisation de notre intégration. Monsieur le Président, quand vous prenez la route Badadri-Semé sur le territoire nigérien, sur environ 30-40 kilomètres, vous avez plus de 60 barrages de contrôle routier. Je dis bien 60, je l'ai fait, j'ai compté par moi-même. Monsieur le Président, si le Président Ahmed Bolatine nouveau, Président en exercice de la conférence des chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO au terme de son mandat, de son deuxième mandat, n'aura pas réussi à démanteler ces différents barrages, ces différentes barrières non tarifaires sous la libre circulation des personnes et des biens, je dirais que nous aurons échoué. Et je pense qu'il faudrait transmettre notre message. 35 députés nigériens, sur 115 que nous comptons ici, nous vous mandatons pour que vous fassiez ce que vous avez à faire avec votre Président, le Président Ahmed Tinoubou, pour que nous puissions avoir le bon exemple. Je mandate également les collègues ghanais à la matière. Quand vous allez aux frontières avec le Ghana, que cela soit la frontière Togo-Ghana, Côte d'Ivoire-Ghana, les tracasseries policières et consorts sont si énormes qu'on se demande si nous sommes dans la même communauté économique et régionale. Je vais terminer avec le point sur l'économie numérique. Je suis heureux d'avoir écouté tout ce qui est prévu et tout ce qui se mène actuellement. Merci, M. le Président. Je dis ce point-là, je m'en arrête là. La CEDAO, en tant qu'organisation communautaire, est victime d'une vaste attaque informationnelle sur la cyber, comment l'appelle-t-on, disons, sur le cyberespace. Je me demande à quoi c'est notre communauté ou cette division ou ce département dans la lutte contre les informations, l'intoxication qu'il y a contre la CEDAO et qui contribue à délégitimer notre organisation au sein des élites intellectuelles et des masses populaires. Qu'est-ce que vous avez comme stratégie de contre-intoxication ? Comme l'ont dit mes prédécesseurs, nous remercions les représentateurs de la commission sur ces différentes questions qu'ils ont brillamment exposées devant notre assemblée. Alors, moi, je vais commencer par le secteur de l'agriculture. Il est dit quelque part qu'il y a des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Mais dans les perspectives, j'ai remarqué que vous n'avez pas fait mention des pistes de solutions qu'il fallait avoir pour que ces conflits soient arrêtés ou soient estompés parce que parfois, ces conflits dépassent même nos frontières. Quand je prends par exemple le cas de la Guinée, souvent, nous avons des soucis avec les Maliens et d'autres éleveurs qui sont autour de nos frontières. Et au niveau des transports, vous avez parlé de l'état des routes qui devrait faciliter la libre circulation des personnes et de leur bien bien entendu. Mais dans ce rapport, il n'a été fait mention des tracasseries douanières et policières dont parlait mon collègue honorable ministre du Bénin. Et je pense que ces tracasseries douanières et policières que rencontrent les populations de notre communauté sont des pratiques qui freinent vraiment l'objectif qui sert à dire que nous devons œuvrer en sorte qu'il y ait une intégration au niveau de notre communauté. Donc je pense que c'est un frein que cela amène et nous pensons que la commission devrait s'y pencher pour que justement cette tracasserie douanière et policière puisse cesser au niveau de notre communauté. Parlant des postes de télécommunications et du numérique, j'ai remarqué qu'on s'accentue beaucoup plus aujourd'hui sur l'éthique. Mais il faut reconnaître également qu'il y a la problématique des télécommunications, des postes de télécommunications qui n'est pas assez développé, surtout dans notre pays ou dans notre région, dans notre espace. La dernière fois, il y a quelqu'un qui avait pris l'exemple sur les États-Unis qui disait que quand on prend une SIM à New York par exemple, on peut voyager partout avec la même SIM sans problème. Cela veut dire qu'il n'y a pas de frontière entre les numéros et dans les différents États. Mais ce jour-là, c'était devant le président de la commission je pense, mais sa question n'avait pas été bien comprise ni bien répondue parce qu'il avait été dit qu'il y a le rooming. Alors que nous savons tous que quand on parle de rooming, c'est qu'il y a encore des frontières qui existent dans ce cas entre les télécommunications. Et ma collègue vient de parler tout de suite du cas, du coup que cela implique quand c'est MTN Nigeria et MTN Guinea par exemple. Donc nous pensons que cela devrait être une priorité pour la commission ou que nous puissions aussi vraiment avoir une CIM pas unique mais qu'une CIM qu'il n'y ait plus de frontières. Guy Marius Sagna a également rappelé que la CDEAO approche de ses 50 ans marquée par le départ de trois de ses membres et a regretté l'absence d'un discours rassembleur et transformatif. Il a accusé la CDEAO d'inciter ses membres à des politiques économiques préjudiciables comme les accords de partenariat économique avec l'Union européenne qui ouvrent les marchés ouest-africains à 85% des marchandises européennes sans droit de douane aggravant le chômage et la faillite des petites et moyennes entreprises locales. Il a relié ses politiques à l'exode massif des jeunes africains vers l'Europe mettant en avant le taux alarmant de faillite des PME au Sénégal. Pour Sagna la CDEAO doit impérativement se transformer en une organisation des peuples plutôt que des chefs d'État en adoptant des réformes structurelles profondes pour devenir véritablement attrayantes et efficaces. Sans cette rénovation il prédit que l'organisation continuera de perdre sa pertinence et son soutien notamment parmi les jeunes africains de l'Ouest qui rejettent de plus en plus cette institution. la commission. Dém nhiều